Musique de générique 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 Salut à tous ! Bon ça commence, il y a un petit peu beaucoup de vent en fait, j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on s'en trouve, on est à Donv' à Donv' ! Bonjour le géo carré ! J'espère que vous allez bien Petit vlogging à l'extérieur de Paris Vous êtes bien servis ces temps parce que entre la Suisse et entre une petite sortie un petit week-end bien sympathique et je tiens d'abord, pour commencer juste le vlog, à remercier Akram pour avoir amené justement ici et on est dans un petit hôtel sympathique Là il y a le golf ! Oh la vache, par contre il y a un de ces vents, je suis désolé les gars C'est super beau, franchement honnêtement c'est magnifique ! Je peux pas trop filmer les voitures qu'il y a sur le parking parce que bon, c'est un hôtel et donc c'est à la discrétion des gens quand même En tout cas dans ce vlog, on va avoir un petit récapitulatif du week-end vu que là on est dimanche, je suis réveillé en premier j'ai fait un petit récapitulatif un petit récapitulatif ensuite j'ai lu un peu le manuel de l'académie et ensuite je me fais un petit tour d'heure Tiens, on va marcher un petit peu pour voir un peu ce que ça donne, c'est très sympathique Là c'est un bar du resto Je ne suis l'irrus et la Bentley d'ailleurs la Bentley est juste là voilà la baleine donc on a pris deux voitures Akram a pris la balle moi j'ai pris la TTRS et on a fait un convoi convoi de fond formation série entre les deux voitures bon déjà la météo pour venir c'était horrible il a plu comme vache qui pisse genre j'ai jamais vu une pluie comme ça si, en Thaïlande et même que j'ai fait un aqua planning en Thaïlande là c'était limite on a roulé gentiment mais c'était une pluie, une vraie pluie de ouf et là comme vous pouvez le voir on est dans le nord de la France et il fait un vent il fait un vrai vent là pourquoi je ne sais pas mais là il y a un vent à faire tomber les capettes Ohlala ça fait plaisir de filmer la nature comme ça c'est magnifique donc on est à l'hôtel golf barrière de Deauville et du coup il y a comme le nom indique un golf et là je ne sais pas où on est là non ça ne dit pas je pense qu'on doit être ici au début et puis du coup là tout ici il y a des cours de golf j'ai jamais fait de golf dans ma vie je suppose que ça va être sympathique si j'ai fait du mini golf c'est sympa le mini golf alors ces petites boules je suppose que c'est l'endroit où tu commences à tirer pour votre confort tenue de plage et jogging interdit ah d'accord t-shirt interdit pour les hommes ah la vache ah oui d'accord ok donc il y a carrément un dress code pour euh c'est pour ça que je ne ferais je suis incapable de faire ce sport là parce que moi j'ai aucun dress code un part euh bon ça va encore on s'améliore les amis on s'améliore bientôt le dégradé mais d'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils ont les gens avec ma coupe de cheveux ah c'est très bien là comme ça bon là il va pas il va pas falloir que je tarde à aller chez le coiffeur c'est quoi ce truc je sais pas ce que c'est mais bref je veux même pas savoir à quoi ça sert ce truc oui je pense que là c'est le pas de tir hein tu prends ton malu tu vises et tu tires ah tu tires ou tu pointes voilà tu te mets là je pense que ouais je pense que tu te mets là et puis tu tires et je pense que le but est de bah forcément bon je connais quand même le golf un petit peu hein jouer à ça sur la wii le wii sport et tu tires de là pour mettre la balle dans le trou qui est là bas au fond je ne contrôle malheureusement toujours pas la météo Roger Arbes coûtant quelques milliards bon on a fait un petit crédit mais bon c'est compliqué en tout cas comme d'hab quand tu pars de Paris c'est rafraîchissant et c'est reposant mais tu t'imagines pas à quel point c'est reposant d'être ici et d'ailleurs ça fait des mois et des mois que je n'ai pas dormi autant bien que la première nuit bon malheureusement la deuxième nuit comme vous pouvez l'entendre le vent qu'il y a bah forcément ça sifflait à fond dans la chambre les volets les trucs tout à paix mais la première nuit par contre ohlala non mais les gars franchement j'ai dormi comme un bébé non mais vraiment comme un bébé je vous rendez vous compte volet fermé rideau épais comme as rideau en kevlar bon du coup oui comme d'hab hein c'est à dire que le vent il me met la moumoute à la gueule Akram il s'est enfin réveillé ça va ? enfin réveillé excuse moi je suis dans l'étang hein petite clomme du matin ouais petite clomme du matin après avoir mangé une entrecôte qui faisait la taille de mon fillon on peut dire que voilà et puis bah là on va se rentrer sur Paris il y a 2h03 selon moi ? non selon plan selon place ok selon plan moi je t'ai dit je suis anti-ways un truc de ouf pas pour quoi ? moi je vais mettre toi je m'en bats les couilles et puis bah voilà qu'est ce que tu as filmé aujourd'hui ? ça va être nul ah ça va être nul bah j'ai filmé ce truc là bas là le truc bleu on dirait que c'est un simulateur de chat et de bite tu sais tu fais comme ça d'accord c'est très sympathique j'ai filmé les golf où il y avait personne ouais et voilà il y a le vent nul comme d'hab ça sent un fourreux et voilà cela dit non je vais pas me refaire baiser en direct avec ma casquette cela dit cela dit franchement je préfère ce temps là que le temps de Paris bizarroïde ah oui bah oui là au moins c'est un vrai temps ah bah c'est un vrai temps c'est un vrai temps pour un un vrai domaine la prénature la valeine t'as l'essence là d'ailleurs ? à Dove je suis à la moitié ça devrait le faire oh putain la vache bon bah ok hein allez merci allez c'est parti bon alors que lui il prend la balance moi je vais prendre la TTRS et voilà deux heures de route où je vais omettre les gopros et euh et voilà putain c'est vraiment dommage parce que ici comme j'ai certainement déjà dit en été avec un beau soleil ça va être très sympathique mais bon allez c'est parti bon les amis on est en route pour aller sur Paris on est parti de Dove de Dove donc je suis au volant de la TTRS d'Agram il y a personne avec moi je suis tout seul et Akram et juste après la 208 rouge on peut voir il est en train de freiner là il va faire une entrée tactique sur le rond-point et c'était TRS du coup j'ai eu l'occasion de la conduire c'est la troisième fois là actuellement que je la conduit j'avais conduit une fois de nuit j'avais fait une cinquantaine de kilomètres avec Akram est à côté de moi c'était la fin d'un vlog et la deuxième fois la deuxième fois je m'en veux plus là c'est la fois où je l'ai vraiment prise en main je l'ai appréhendé et puis j'ai un peu compris comment il se roulait bon bah comme d'hab un gros Volkswagen donc du coup la boîte on s'y retrouve par rapport à la Polo GTI que j'ai vachement l'habitude de conduire même les Golf etc après beaucoup de choses sont différentes sur la voiture par exemple le bouton Start and Stop est ici et pas ici il n'y a pas d'écran central tout est au centre tout est justement sur la HUD principale bon je ne vais pas commencer par parler des qualités des défauts tout de suite maintenant on va un peu apprécier justement déjà la conduite là on est en confort par contre j'ai mis l'échappement en ouvert donc c'est à dire que là par exemple je peux mettre en standard ici en sport donc déjà bon ça c'est la base Protacram est en train de me mettre une distance là ça va pas il y a eu une distance tactique entre nos deux véhicules on va faire un petit attrapage non là je vais gentiment le véhicule n'est pas complètement complètement chaud même si on peut voir ici la température d'eau est bien mais pas la température d'huile certainement c'est sur un autre menu j'ai pas complètement je sais pas lequel ouais voilà c'est ça température d'huile là actuellement est à 70 degrés à peu près on peut le voir ici et là la température d'eau du coup ici à gauche et justement c'est pas parce que c'est à 90 que on peut commencer à taper dedans on a la moitié du plein donc normalement ça le fait il y a un truc que je voulais dire par rapport à la tesla c'est que vous voyez par exemple il y a la représentation de la tt qui est au centre et c'est pas du tout une tt rs en fait c'était peut-être test line et encore je suis bien gentil quand je dis ça c'est pas la config avec ses jantes avec le code couleur parce que la tesla vous l'avez déjà vu sur mon test automobile j'ai pas encore fait la conduite c'est vrai mais vous avez le véhicule comme vous l'avez configuré vous même c'est vrai que ça c'est un petit détail c'est bête mais je suis audi par exemple la audi rs6 sur l'écran du centre comme vous voyez enfin vous ne voyez pas ici mais c'est la audi a6 de base quoi ça c'est vrai que c'est un petit détail c'est un petit détail vous voyez mais c'est dommage tu vois en tout cas après la position de conduite elle est hyper bien on est bien assis mais là il ya vraiment un vrai problème c'est qu'il n'y a pas d'accoudoir centrale donc du coup votre main enfin oui il y en a un mais là où il a été obligé d'être comme ça ce qui est un peu bizarre tu conduis pas vraiment comme ça et ensuite un autre petit détail c'est l'accoudoir enfin c'est pas l'accoudoir mais en gros la position de la main au niveau de la fenêtre est beaucoup trop haute vous voyez c'est super haut quoi pour tenir le volant là le volant et la position la plus haute possible et c'est vrai que enfin voilà quoi c'est pas très naturel donc la seule façon de la rouler sur l'autoroute c'est d'être de cette manière là ou d'être les deux mains sur le volant de cette manière là mais après c'est stressant et puis même c'est pas très agréable à la longue donc effectivement pour moi c'est le plus gros défaut qui est sur le véhicule c'est ça c'est que sur l'autoroute ou sur de longues trajetes tu sais pas trop comment tenir le volant pas très à l'aise c'est à dire sinon pas grand chose d'autre à dire par rapport au point négatif franchement il n'y en a pas tellement après comme d'hab j'ai un peu du mal avec les boîtes attendez il n'y a pas de tout est bien intégré par contre ça c'est vachement sympa là il ya un peu de buée qui commence à arriver c'est pour ça que j'active un peu les ventilos mais comme d'hab c'est il ya des à coups sur la boîte la boîte automatique ça c'est vrai que c'est pas en soi c'est une façon de conduire c'est pour ça que moi je préfère justement mettre en boîte automatique mais manuel c'est au palette palette ou alors ici aux séquences séquentielles et passer les rapports justement la main comme ça on évite justement les à coups de ce style comme ça où la boîte elle va pas savoir sur quelle sur quelle vitesse se mettre ou alors il ya une autre technique c'est de se mettre en mode sport mais là tu consommes comme pas possible moi je préfère gérer la boîte à la main comme ça tu sais où tu en es j'ai pas la voiture enfin tu es tu laisses pas la voiture justement gérer elle même toute seule toutes les vitesses à ce qui est bien c'est que à l'entrée d'autoroute le seul moment on va sur un petit peu plaisir on va entendre l'échappement et là ça va être assez agréable vous voyez là je ralentis pour mettre la deuxième hop merde oh la vache je sais pas si vous avez vu ah ouais elle est très connue à paris cette jetter ah oui pas mal ah oui d'accord je m'attendais si tu veux pas trop avoir cette jetter ici ah oui la vache le son il est waouh il est hyper hyper agréable dans la crame a pris l'autoroute ok pas que je me trompe mais si vous voulez mon avis si vous voulez avoir le 5 cylindres chez rs et que vous faites un peu de route prenez plutôt la rs3 berline qui pour moi serait un choix un peu plus judicieux de prendre que la tête rs la tête rs forcément a une belle gueule c'est une r8 miniature qui marche 3 tonnes mais malheureusement elle a ce défaut pour la route c'est pas le c'est pas le top top on va rattraper la crame c'est l'occasion d'entendre un petit peu le son sans trop abuser parce que il ya un peu de pluie je suis en mode confort mais juste l'échappement ouvert c'est la sonorité du 5 cylindres c'est tellement agréable c'est un truc de fou quoi il y a une pique laque il va gentiment oh la la oh la la les gars mais les gars c'est tellement agréable à entendre mais c'est un truc de fou quoi c'est super agréable il ya du coup dès que vous êtes sur l'autoroute vous mettez vous vous mettez vous mettez en dé normal parce que justement après vous oubliez que vous êtes en boîte automatique et du coup après ça downshift tout seul c'est à dire que les rapports passent tout seul justement en bas donc c'est pas t'arrives à 40 km heure t'es encore sur la 7ème heureusement non d'ailleurs je vais pas essayer évidemment mais je suppose que les vitesses aussi se passent tout seul au bout d'un moment c'est à dire que si tu arrives au niveau du 7000 ton minute ça va passer tout seul le rapport je pense j'ai pas essayé j'ai passé pas non plus ma voiture donc j'ai pas essayé de trouver n'importe quoi je trouve tranquille les seules choses que je me permets c'est justement de mettre l'échappement ouvert pour apprécier un justement apprécier le son on aime bien et ensuite c'est marrant tous tout se fait par le volant ensuite on a aussi ici et tout se commande par l'écran principal c'est à dire le hud principal de la voiture se fait par le centre donc ici on a tous les menus là par exemple j'ai la musique là je connecte avec mon bluetooth du coup là on a le gps et si l'autonomie ça c'est les infos principales du véhicule et ensuite pas grand chose d'autre commande vocale, commandez le son tout tombe naturellement sous la main ici on a le drive select qu'on peut commander par ici justement la molette donc confort, auto, dynamique, individual donc tout ça moi je reste en confort parce qu'il n'y a pas grand chose et ce qui est bien c'est que indépendamment l'échappement est ici ça c'est vachement cool après tout est intégré justement par exemple les commandes pour la ventilation tout se fait par ici c'est à dire qu'ils n'ont pas mis une console indépendante ça je trouve vachement stylé tu as par exemple la température tu la gères par ici tu fermes et tu ouvres par là non par là ici c'est pour la direction ça a été vachement bien géré et vachement bien pensé quand même après honnêtement pour la route qu'on est en train de faire t'es quand même mieux dans la bentley après dans les petites routes parce que vous avez vu sur la chaîne d'acram on a tourné des vlogs quand on est sur des petites routes la ttrs aurait été pas vu qu'elle est plus légère parce que la baleine qui est devant elle pèse quand même deux tonnes deux tonnes quelque chose la ttrs je ne sais pas mais je pense que ça va être dans les 1,5,6 peut-être grand grand max et c'est vachement plus agile quoi et si vous me posez la question si je devais choisir entre la bentley et la ttrs je prendrais quand même la tt parce que c'est plus c'est un véhicule qui est plus agile malgré que la bentley c'est un véhicule attention le confort à l'intérieur tu pleures et c'est un véhicule qui fait daron après c'est une super sport donc c'est un soupçonné mais t'inquiète pas que ça marche 3 tonnes c'est à dire que là par exemple si on fait une course à 4 g il me défonce comme t'imagines même pas comment et honnêtement entre une rs3 berline parce que j'aime bien la sports bag c'est sympa mais je préfère la berline elle se démarque un petit peu et je préfère la ligne de la berline et la ttrs le choix est difficile en même temps moi j'aime bien voyager donc c'est à dire que là c'est compliqué quoi le choix est très difficile entre la s3 berline et la ttrs honnêtement je ne saurais pas quoi vous dire après évidemment entre la polo et les genres de voitures là on est vraiment plus du tout sur le même segment donc je préfère largement être dans la ttrs c'est vachement agréable mais là vous voyez c'est pas naturel pour moi d'avoir les deux mains sur le volant de cette manière là alors après tant mieux parce qu'il pleut et donc du coup on est au moins sûr que si jamais il y a un problème j'ai les deux mains sur le volant et bon je préfère conduire voilà de cette manière là je peux aussi être comme ça mais c'est spécial ça c'est vraiment le c'est dommage ça vraiment c'est dommage après comme on l'a vu sur la polo gti c'est mal pensé parce que vous voyez t'as la coudoir et elle fera un main qui est là comme ça en dessous c'est mal c'est le même groupe si vous voulez c'est pour ça que je me permets de parler de la polo gti et je me permets de parler de ce groupe en général après la boîte cela c'est une dsg7 du coup comme la polo gti évidemment c'est pas la décade 250 clairement pas elle fait vachement bien le taf là on est à 100 on va être à 130 et bon j'ai pris aussi mon matos je pourrais mesurer à combien on est au niveau du son après là c'est un peu faussé parce qu'il ya de la pluie etc mais à 130 on est à 2300 tours minutes donc ça va c'est très silencieux par contre ça c'est très agréable on est c'est silencieux vous voyez évidemment là il ya la pluie et je suis en mode échappement sport voilà là là tout de suite on entend plus rien le roulement forcément et la pluie et les autres véhicules mais on entend plus rien c'est très agréable en tout cas ce petit week-end il était pas très fort sympathique je remercie encore une fois vachement un cram parce que ça c'est c'était super cool vraiment ça c'était le blog du coup pour ma pour ma chaîne mais il ya deux on a tourné énormément de blogs sur sa chaîne à lui en tout cas c'est un super week-end je fais un petit récapitulatif parce que là j'ai parlé beaucoup de la voiture mais j'ai pas forcément beaucoup parlé de week-end quand on est venu comme je voulais dire ça ça il pleuvait comme jamais à cram a même été obligé de mettre le c'est les lumières anti brouillard arrière parce que c'était vraiment abusé on voyait vraiment rien et moi c'est la première fois que je viens d'auvide j'aime beaucoup l'architecture et d'ailleurs c'est assez marrant parce que j'ai regardé une revue suisse il ya quelques là il ya deux jours qui disait et qui disait que les que les suisses donc les suisses habitant en suisse n'étaient que 23% voyagés dans le pays c'est à dire que les français par exemple sont 73% voyagés au sein même de leur pays et c'est vrai parce qu'il ya une énorme diversité c'est à dire que tu arrives dans le sud c'est même pas la même chose entre Toulouse pardon entre Montpellier et Nice n'est même pas la même chose bon personnellement j'ai pas forcément vu trop la différence là c'est le nord de la France mais le nord de la France c'est aussi des différences l'adoville l'architecture de la ville est magnifique on y mange des spécialités locales très différentes de ce qu'il ya dans le sud dans le centre en Savoie etc et c'est vrai que la France vous avez un pays qui est magnifique alors c'est vrai que vous m'avez parfois beaucoup entendu critiquer je critique énormément surtout Paris parce que c'est une ville qui est très différente pour moi Paris c'est très différent de la France en général on est très à part pour plein de choses malgré que la nuit j'apprécie énormément la ville et que j'apprécie énormément quand même la France c'est un pays avec une diversité culturelle magnifique et par exemple le Deauville j'ai apprécié parce que l'architecture déjà rien que ça c'est beau c'est un pays de bord de mer et moi j'aime beaucoup la mer, le bord de mer vous savez mon père vient de Naples et donc du coup forcément à forcerie on est très à forcerie j'ai un peu né dans la c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme ok non mais du coup je me sens assez proche de la mer j'aime beaucoup me baigner dans l'eau et Deauville j'ai vachement apprécié on a pas énormément voyagé ou quoi mais c'est un coin que j'ai beaucoup aimé Caen, Deauville j'ai pas pu voir comment c'était c'est très sympathique vraiment et ça fait tellement du bien de se libérer un peu de cette pollution sonore visuelle et tout de ce qui est Paris justement parce que c'est vraiment vraiment très très chiant et oui comme je le disais aussi avant il y a que 23% des Suisses qui voyagent au sein même de leur pays en fait c'est tellement petit qu'on pourrait comparer ça à Paris Paris par exemple il y a très peu de Parisiens qui vont visiter à Tour Eiffel ou visiter même Paris en soi tu vois tu habites dans le marais tu vas manger ou visiter un peu le marais et sans plus et c'est vrai que la Suisse c'est tellement un petit pays bon après d'un bout à l'autre tu mets quand même 3h 3h30 mais c'est vrai que tu voyages pas trop au sein même de ton pays tout simplement après moi j'ai eu la chance avec ma mère de voyager en train je suis passionné de train et donc du coup ce que je faisais avec ma mère c'est qu'on prenait les cartes journalières et qu'on voyageait qu'on voyageait tout simplement dans toute la Suisse donc j'ai visité les Grisons qui est une région la prochaine fois que j'irai en Suisse j'irai pour faire des vlogs là bas c'est magnifique Balvalet aussi qu'on a un peu pu voir dans certains de mes vlogs ces derniers temps c'est aussi une région sublime enfin la Suisse il y a tellement de choses à visiter les Alpes aussi genre la Jungfrau tout ce genre de choses il y a tellement de choses à visiter c'est laisse tomber quoi en tout cas les amis juste voir où on en est c'est pas ici ok là on peut dézoomer c'est assez sympa je sais pas où il y aura un péage ah garde péage on va se faire un dernier plaisir la garde péage et ensuite on se quittera là dessus tranquillement parce que j'ai obligé de vous faire écouter le son de cette voiture vraiment moi dans mon classement je l'avais dit dans une vidéo quand j'étais sur je sais sur quoi j'étais sur un Seto Corsa mais dans l'ordre d'idée chez moi le classement des moteurs on part du V8 pour ensuite aller sur le V12 ensuite le 5 cylindres le V10 j'aime bien aussi mais je sais pas il y a un truc avec le V10 qui me je sais pas c'est pas que j'ai du mal mais je sais pas le V10 ça me ça me enchante pas plus que ça alors il y a un truc qui est très marrant un crâme freine énormément à l'avance parce qu'il y a des freins céramiques sur la Bentley et il s'est retrouvé comme il s'est retrouvé dans une situation assez délicate les freins étaient tellement froids qu'il arrivait au péage en roulant à 130 et en freinant de manière progressive et il s'est retrouvé dans une situation assez délicate que les freins ne voulaient pas freiner parce que les freins c'est un micro il faut qu'il soit chaud pour fonctionner de manière optimale un échauffement sport les lampes V12 ah non ça par contre j'apprécie pas du tout en fait hop c'est parti les amis je vais juste monter la fenêtre parce qu'il y a du vent de manière très bizarre dans la voiture je vais jamais partir sur la deuxième ok là on est sur la deuxième oh 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 mec c'est tellement jouissif c'est tellement jouissif quoi oh 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 mais sérieux quoi sérieusement et justement le 5 cylindres pour moi c'est un son qui est c'est un son auto authentique non il est pas vraiment c'est oh là là c'est sublime quoi c'est sublime on va avoir attrapé à cra mais je vais mettre en causer à lui mais waouh j'ai pas franchement ça je m'en lasserai jamais de ce son c'est sublime les amis en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si ça va si vous voulez on en aura d'autres n'hésitez pas à vous abonner à laquelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut ça